et paf une astuce et paf une astuce est née d'une conversation que j'ai eu avec une amie qui m'a dit avec tes initiales tu pourrais créer des capsules où tu partagerais tips, trucs, astuces sur le sourcing et tu l'appellerais bien évidemment et paf une astuce et bien c'est chose faite aujourd'hui je propose qu'on se retrouve toutes les semaines pour un partage d'un truc, d'une astuce, d'un tips sur le sourcing cette semaine je vous propose alors cette semaine dans et paf une astuce je voulais vous parler d'un sujet qui était comment construire une boulaine en or on peut le faire bien sûr à la main en tapant voilà j'ai par exemple à la liste des licornes françaises et je pourrais m'amuser à faire des copier coller à l'âne copier coller et puis ensuite taper or etc ça marche c'est long fastidieux et on a bien plus intelligent et bien plus malin à faire pour pouvoir effectivement générer une boulaine la première chose c'est que je vais récupérer cette donnée donc pour ça je vais utiliser un standard à scraper mon petit scraper préféré clac clac ça y est c'est bon il m'a récupéré la donnée je la copie je vais la mettre dans un spreadsheet donc je vais ouvrir un spreadsheet auparavant je le copie donc là j'ai bien j'ai ma donnée sauf qu'en fait j'ai aussi des parenthèses etc c'est pas très pratique si je veux uniquement faire des requêtes sur les sociétés alors pour ça bien je vais scinder ma colonne mon texte en colonne et je vais faire une scission avec en personnalisé sur la l'ouverture de parenthèses et voilà clac j'obtiens sur la première colonne toutes les sociétés donc maintenant que chez ma colonne et ça j'aimerais pouvoir générer une boule et n directement et automatiquement alors le petit outil que je vais vous montrer aujourd'hui c'est un bookmarklette voilà comment il fonctionne je copie colle mon tableau je suis dit tu mets des quotes tant qu'à faire pour avoir un nom exact hop la claque et une fois généré je vais juste à convertir ça en boule and string et ça fonctionne alors c'est un petit logiciel qui a été créé par andré brachaud alors c'est un ce qu'on appelle un bookmarklette c'est la compression marklette d'un bookmark donc d'un favori et d'une appelette une petite appelette en javascript dont je l'ai installé puisque j'ai récupéré le code sur github sur le github d'andré et je l'ai installé pour pouvoir la faire fonctionner dans mon navigateur alors on va voir un peu comment comment on peut faire pour cela me rend chez andré voilà j'étais déjà sur la page donc voilà là j'arrive sur le github d'andré brachaud sur son nom github il ya un repository qui s'appelle utilities et dans chercher quelque chose qui s'appelle quand vote quand vote quand vote table to boolean voilà non c'est telle table to boolean txt et hop là je l'ouvre et là j'ai le petit javascript qui apparaît donc c'est ça que je vais copier alors voilà je les copier ce petit bout de texte je vais sauvegarder la page en fait je vais créer un bookmark déjà donc pour créer un bookmark c'est contrôle d ou pomme ou sinon favori ajouter cet onglet au favori donc voilà je l'appelle or je le sauvegarde je vais récupérer il est là je vais modifier mon bookmark pour pouvoir effectivement à la place de l'url coller ce que j'avais copié c'est le petit bout de texte petit bout de code que l'on a vu qui est là je les copier et donc maintenant si je lance si j'ouvre ben voilà ça fonctionne il m'ouvre bien le mon bookmark et je peux à ce moment là lui coller et bien les noms par exemple que j'ai récupéré voilà at court et la convert voilà et là c'est bon et ça qu'est ce que je peux en faire mais ensuite je peux aller par exemple dans un lindin dans compagnie non que l'une compagnie si je mets là ma liste up je lance la recherche voilà et donc là je sais j'ai manu manu donc j'ai toutes les là j'ai toutes les et j'ai 69000 personnes qui a priori appartiennent aux boîtes qui m'intéressent ça me paraît un peu beaucoup quand même mais je pourrais par exemple maintenant dire ben voilà je veux les sitios je vois pas admettons et puis sitios et voilà etc etc voilà un peu ce que nous permet ce bookmarklet sinon sur un autre un autre registre on peut toujours utiliser le or builder présent sur la plateforme free sourcing tool donc free sourcing tool c'est une plateforme que nous avons développé avec guillaume alexandre et donc moi même un hop là pour on va pas refaire le tour du propriétaire mais globalement vous y retrouvez une trousse d'une caisse à outils ou une trousse à outils d'outils gratuits avec des google search engine engine boulogne iterative et un or query builder ou là vous pouvez aussi copier coller vos votre liste de boîtes à plat clac il est là leur builder alors je vous invite à sauvegarder en fait en général on fait on vous crée une copie up et comme ça vous l'ouvrez et vous l'avez maintenant dans votre drive c'est tout de même plus pratique ça pollue personne à plat là vous créez vous copier coller et donc à la fin j'ai bien ma bouleine qui est générée on va la copier là dans un texte pour vérifier hop voilà j'ai bien tout mais toutes mes bouleines qui sont créés enfin qui est quelqu'un qui est bien ma moulaine qui est bien créé donc c'est ça marche aussi très très bien ces trois possibilités que l'on a de développer enfin de pouvoir faire une hors builder je préfère pour ma part le hors builder en bookmark lettres qui est plus rapide tout simplement d'activation ou sinon carrément ce que je fais moi souvent aussi c'est en comment dire avec texte et dit bébé dit par exemple donc bébé dit c'est sous mac c'est un petit éditeur de texte que j'ai toujours ouvert parce qu'en fait il me permet aussi de détruire par exemple des mises en forme quand je fais un copier-coller d'internet par exemple ou d'un word ou d'un excès d'un word ou d'un excel il détruit la mise en page pour ne garder que le texte et à ce moment là ensuite je vais faire un pomme f donc je vais lui dire tu me retire tous les retours chariot à la ligne et tu me les remplace par or et si je fais un replay soul voilà j'obtiens une bouleine j'ai juste à compléter avec l'ouverture des guillemets et à la fin la fermeture et c'est pareil j'ai aussi une jolie bouleine et voilà donc trois manières de pouvoir gérer des bouleines en or avec avec différents outils que ce soit free sourcing tool que ce soit le or builder de andré brachaud ou sur un éditeur de texte donc là moi je parlais de bébé édite mais avec notre pas de plus plus ça fonctionne aussi très très bien sous pc c'est tout pour cette semaine et paf une astuce est terminée et je vous dis à la semaine prochaine